Attaque terroriste Londres Le policier assassin s'appelait Kate Palmer. Un visage et un nom pour l'une des victimes de l'attentat qui a frappé Londres mercredi. Elle l'une des personnes décédées et aujourd'hui était l'officier de police Kate Palmer, un membre des forces du commandement parlementaire et diplomatique, a déclare Mark Rowley, le chef de la section antiterroriste de Scotland Yard. Kate Palmer, G de 48 ans, t'es mari et père de famille. Le policier, qui avait 15 ans de service, n'était pas d'armes lorsqu'elle assaillant s'éjette sur lui pour le poignard des morts devant les grilles du Parlement. Il était parti travailler ce matin en espérant retrouver sa maison APRS la fin de son service, et il avait tous les droits d'ESPRER que cela arrive, a ajout, Mue, Mark Rowley. Alors que la confusion la plus totale hernie est l'ondre APRS l'attaque, des images ont montré le début conservateur Tobia Elwood, qui a perdu son FR dans un attentat Bali en 2002, pratiquait en vain un massage cardiaque sur le policier. Peu APRS l'annonce du décès est de Kate Palmer, les messages de soutien ont été nombreux sur les airs sociaux. James Cleverley, membre du parti conservateur au Parlement, avait servi au hergiment royal d'artillerie au CTS de la victime, avant que celui-ci ne devienne policier. La première ministre britannique, Theresa May, avait salu plus tété dans la soirée l'exceptionnel courage des forces de police et de escurite. L'attaque terroriste de Westminster a fait 5 morts, 3 membres du public, l'officier de police et le responsable de l'attaque, ainsi qu'une quarantaine de blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada